Coucou poissons, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance intemporelle. Mon petit dit intemporelle dit que cette guidance, si elle vous parle, elle vous parlera au moment où vous écoutez cette vidéo, pas forcément quand je la sors. Voilà les amis, n'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si la guidance vous parle vous plaît, à vous abonner à la chaîne pour ceux qui passent par là. On va faire un tirage en croix avec beaucoup de détails parce que je vais utiliser deux tarots, mais on va commencer tout de suite par les énergies dominantes. C'est parti poissons, en signe solaire, ascendant, lunaire, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, comment vous vous sentez d'après le Hochosen Tharo ? Poissons, qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Ouh, la carte numéro 1, l'arcane numéro 1, et c'est l'existence, c'est l'équivalent du magicien. Donc poissons, un nouveau départ, peut-être que vous vous sentez dans un nouveau cycle, peut-être que vous avez envie de faire plein de choses. C'est possible aussi que vous prenez un nouveau départ, quelque chose de nouveau, il y a peut-être une nouvelle relation, un nouveau travail, il y a peut-être une nouvelle émotion. Le magicien, c'est aussi le fait d'être hyper créatif, d'être aussi très optimiste, vous vous sentez capable, vous vous sentez vraiment puissant les poissons, c'est super. Allez, peut-être que vous vous sentez enfin vivant, ça c'est possible avec la carte de l'existence. Allez, go, on va voir ce que nous dit l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Poisson, quelle carte supplémentaire avec ça ? Ouh, c'est magnifique. La carte 18, abondance, on a un oui et on a la récolte pour vous. C'est magnifique, j'ai l'impression qu'il y a de la nouveauté actuellement dans votre vie, poisson, qui vous fait vous sentir hyper bien. Vous vous sentez dans l'abondance, vous vous sentez comme, effectivement, vivre, récolter aussi, vous vous sentez béni. Peu importe, je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau dans votre vie aujourd'hui, mais c'est magnifique. Clairement, c'est ce que nous disent les cartes aujourd'hui pour vous. Maintenant, on va aller découvrir la situation dans le détail. On y va avec le Hochosen Tarot, non, avec Delight Sears, Tarot, c'est parti. Poisson. Après, on va aller voir un petit peu le sentimental, même si ça vous parle du sentimental, cette situation. Mais c'est vraiment un nouveau départ hyper abondant, glorifiant aussi, c'est super. Allez, regardez, on a un 10 d'épée, un 10 d'épée, fin de cycle, fin des tracas, fin de la souffrance. Effectivement, après un 10, c'est un 1. Alors, la situation, c'est le 8 de bâton. Ok, appui ou blocage, waouh, c'est un appui, 9 de pentacle. Événement futur, donc dans moins d'un mois, waouh, 10 de denier. L'évolution, l'impératrice, très très beau tout ça, et on va voir la synthèse ici. 10 d'épée, il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé dans votre vie. Soit c'est un cycle que vous avez terminé, soit c'est une relation, une situation, peu importe, vous adaptez, mais tout ça, de toute manière, c'était inévitable, les amis. D'accord ? Avec la roue de fortune derrière, c'était une fin inévitable. Donc, on ne reste pas bloqué sur cette fin, on ne reste pas dans la souffrance ou quoi, ou qu'est-ce. Je pense que de toute manière, vous n'y êtes pas. D'accord ? Vous n'y êtes pas, vous n'y êtes plus du tout. Je pense que vous avez accepté tout simplement ce qui est, vous avez accepté cette fin. Maintenant, vous allez de l'avant parce qu'il y a de la nouveauté, ou bien vous prenez un nouveau départ. Allez, on prépare le deuxième tarot. Alors, quoi sont la situation ? Regardez, on a un huit de bâton. Huit de bâton, je pense qu'il y a plein de choses qui se passent simultanément. Il y a une notion avec le huit de bâton de vitesse. Peut-être aussi, comme le magicien, le huit de bâton, c'est les synchronicités, c'est la matérialisation. Peut-être que ce nouveau départ, vous l'avez demandé. D'accord ? Eh bien, il est là. Allez, avec le huit de bâton. Six de deniers, magnifique. Alors, six de deniers, effectivement, c'est un don. C'est un don. Moi, je vois ici une aide de l'univers. Une aide de l'univers. Est-ce que l'aide, c'est quelque chose qui se termine ? C'est possible. Quelque chose qui s'est répété, 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 et là, qui se termine complètement ? C'est possible. En tout cas, la situation, c'est soit un partage avec une personne, soit quelque chose de financier qui est arrivé à vous. Ou qui est en train d'arriver. Bon, dans tous les cas, c'est une récolte. C'est ce que je vois ici. Une récolte méritée et demandée. Super. Ensuite, peut-être aussi ce 10 d'épée, c'est tout simplement la fin d'attente. La fin de l'attente. Ça, ça peut être possible. Alors ensuite, appui ou blocage. Appui, pour moi, 9 de Pentacle, c'est que là, vous êtes, vous vous sentez complètement autonome, indépendant, dans votre complétude. Vous comblez tous vos manques par vous-même. Et aussi, l'appui, c'est parce que là, c'est une récolte et c'est une récolte qui est méritée. Pour certains poissons, c'est vous qui avez décidé d'arrêter quelque chose dans votre vie qui revenait, qui tournait en rond. Et là, l'univers vous récompense, clairement, pour ça. Alors, appui, 3 d'épée. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui s'est terminé. Le 3 d'épée, c'est le deuil. D'accord ? Et j'ai l'impression que l'univers vous donne autre chose pour vous aider à faire véritablement le deuil de cette situation. Pour certains poissons, très peu de poissons, ça peut être un décès. Vous voyez ? Et comme il y a de la souffrance, comme on a du mal à faire le deuil, il y a un cadeau de l'univers qui vous aide à accepter du moins, même si je pense que le deuil, on ne le fait pas. Vous voyez ? En tout cas, accepter cette fin ou à faire le deuil par rapport à cette fin. Donc, il y a quelque chose à saisir, pour certains, pour la plupart, que vous avez déjà saisi actuellement. Et vous vous sentez beaucoup mieux. Vous avez enfin besoin, envie de vivre, d'exister pour certains. D'accord ? Peut-être qu'à voir, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est la fin d'une maladie ? Est-ce que c'est la fin d'un cycle ? La fin d'une relation ? Voilà, à voir. Alors, les événements futurs, donc dans moins d'un mois, on a un 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, c'est la prospérité. D'accord ? Moi, je vois de la prospérité financière aussi. 10 de Pentacle, on a tout ce qu'il nous faut. D'accord ? On est en manque de rien, on a tout ce qu'il nous faut. On n'a besoin de rien d'autre. Pour certains, ça peut être un bel engagement aussi. As de Denier, waouh ! C'est possible que ce soit financier. Un nouveau départ, encore une fois, financier. Mais il fallait partir d'une situation. Un nouvel engagement, mais il fallait partir d'une situation. Quelque chose de nouveau, vous voyez ? Un nouveau travail. Bon, peu importe, mais il fallait que quelque chose se termine. Il fallait l'accepter. Ensuite, donc, l'évolution, l'impératrice. L'impératrice, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Avec la carte de l'impératrice, on a peut-être aussi quelque chose en gestation aussi. Pourquoi pas ? Une grossesse pour certains poissons, ça peut être possible. Sinon, l'impératrice, c'est un projet de cœur. C'est se faire plaisir. C'est vivre, se sentir bien dans sa vie. Votre guidance, elle est très, très belle. Ah, on a deux cartes. Regardez, on a l'impératrice et une reine d'épée. Et je pense que si la reine d'épée, c'est vous. On a deux fois l'impératrice. Je pense, poisson, que si la reine d'épée, c'est vous. Là, maintenant, avec ce que vous avez lâché et tout ce que vous récoltez, ce que vous savez que vous allez récolter dans ce nouveau cycle, je pense que vous êtes hyper intransigeant dans le fait que maintenant, je pense à moi. Maintenant, je me fais plaisir. Ou sinon, il y a effectivement un projet en gestation. Et là, vous y tenez. Ça peut. Alors, si ça vous parle au niveau sentimental, par exemple, une nouvelle rencontre avec l'engagement, etc. Ça peut, en face de vous, vous pouvez avoir un signe d'air versus j'aime au balance. Pourquoi pas ? Allez, la synthèse du tirage. Et nous avons la même carte que celle-ci. On a le magicien. Donc, la synthèse de tout ce tirage, c'est qu'en fait, c'est une récolte poisson. Vous avez agi. Vous avez accepté la fin. Vous avez décidé de mettre fin. Vous récoltez. Vous récoltez parce que vous avez aussi fait des demandes à l'univers. Elles sont en train de se matérialiser. Avec le magicien, on a le pape. Grâce à votre foi, les amis. Grâce à votre... Vous êtes la roi de coupe. Grâce à votre foi. C'est ça, avec la papesse, là. Vous avez vraiment la foi. Et bien, vous matérialisez tout ce que vous décidez. Mais effectivement, pour avoir des bénédictions, des cadeaux, une récolte, il faut aussi agir. Et je pense que vous avez su mettre fin à quelque chose qui revenait, qui revenait, qui se répétait peut-être. Ou accepter quelque chose qui s'est terminé. C'est très beau, poisson. Vraiment. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle lumière. Et après, on va passer au sentimental. Alors, poisson pour vous, légèreté. Ben oui, voilà, c'est ça. Il y avait une lourdeur, là. Une lourdeur mentale, là, il y a une légèreté. Je cesse de culpabiliser. Et je me libère de tout jugement envers moi-même et envers les autres. Je pardonne, je dédramatise et j'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme étant une expérience nécessaire à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Et oui, pour vous, tout est en train de devenir légèreté. Avec ce nouveau départ, avec cette abondance, avec tout ce qu'il y a de beau. Avec le fait que maintenant, vous allez pouvoir penser à vous, prendre soin de vous. Vous voyez, c'est très, très beau. Mais ça reste la réponse à une demande, à des demandes que vous avez faites. Mais pour ça, l'univers attendait que vous agissiez, que vous acceptiez. Très beau. Je vais vous demander, poisson, de penser à la personne que vous avez dans la tête, dans le cœur. Et puis, on va aller tirer une carte pour voir un petit peu, enfin deux cartes, pour voir ce que cette personne lui ressent. Alors, nous avons le 3 de fluide, c'est le 3 de coupe. Et avec ça, nous avons le 8 de la matière, et c'est le 8 de denier. Alors, Là, la personne que je vois là, elle a envie de s'investir avec vous. Elle a peut-être envie d'une réconciliation avec vous. Après, encore une fois, c'est à vous de voir. Mais je vous dis ce que cette personne a envie. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui peut être possible. Mais on a de l'investissement. Alors, soit pour certains, effectivement, cette personne veut se réconcilier et s'investir, aller vers un engagement avec vous. Ou sinon, pour d'autres, c'est tout va bien et que ça, ça vous parle du sentimental, le tirage qu'on a fait là. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous, hyper complice et qui a envie de s'investir. Et s'investir bien correctement, déterminé. Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Alors, on en a trop. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Alors, je vais aller la récupérer. Il n'y en a qu'une seule. Oui, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Voilà, poisson. Après, à vous de voir comment ça parle. Et encore une fois, vous faites comme vous avez envie, ce qui vous semble le mieux pour vous. Si là, ça vous parle et que vous avez lâché une relation et que c'est cette personne-là, peut-être le mieux, c'est de rester sur cette fin. Voyez ? A voir. Voilà, les amis. Merci pour votre écoute. J'espère que cette petite guidance vous a plu. Elle était très, très belle. Je suis contente pour vous, les poissons. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501